abidjan show.com premier site people ivoirien t'as habillé depuis quelques heures ça te fait quoi des plats ça fait plaisir première impression ça a l'air d'être très chaleureux ici comment tout cela a commencé l'isca et la musique ça a commencé très tôt ça a commencé très tôt en début de début d'adolescence c'était un kiff un kiff j'ai commencé un premier son mes amis ils ont aimé ah voilà ça m'a donné envie de continuer et moi je suis dans l'optique que quand je commence quelque chose faut que j'y vais jusqu'au bout ça marche que ça marche pas ben voilà je suis allé au bout de mes objectifs enfin non je suis pas encore au bout de mes objectifs mais je suis allé au bout de mes ambitions surtout et ça a donné ce qu'aujourd'hui on peut voir sur internet ça te met en rapport avec booba avec medjim ça te fait quoi de bosser avec après tu vois par exemple en parlant d'eux tu vois c'est des piliers du rap c'est ces deux grands mondes du rap français donc aujourd'hui ça fait toujours plaisir de pouvoir collaborer avec avec ce type de personnes c'est un peu comme si des footballeurs on demande ce que ça fait de jouer dans la même équipe que que zidane toi au messi ou christian ronaldo toujours plaisir on s'entend bien on parle bien ouais ça va c'est un bon gars il est cool ouais il est cool des qu'est-ce qui a mené le match du charo match du charo pas c'est parti d'un délire entre potes en fait c'est parti d'un délire entre potes avec un appel téléphonique comme quoi m'a tu dis vous les deux t-shirts charo charo c'est la marque nous on développe comme quoi m'a tu dis vous sur charo après un pote à moi il a commencé à s'enjaillir m'a tu dis charo m'a tu dis charo on l'a fait en morceaux et ça a donné 60 millions de vies sur internet la dernière fois que je suis venu en afrique c'était au sénégal non au mali au mali j'étais venu pour faire un clip avec c'est dit qu'il déjà battait ça date de maman ça va faire près d'un an je crois que c'était en février février ou janvier de l'année dernière depuis 2015 avec le le mixtape comme jamais je suis lancé je suis sur la lancée on va pas s'arrêter maintenant jusqu'à ce qu'il ya plus d'argent non mais jusqu'à ce que je pense jusqu'à ce que ça me plaît ça me plaise plus et pour l'instant je suis bien je prends toujours du plaisir et c'est l'essentiel je pense que c'est c'est tout ce qui est un peu la folie la danse sur les espèces de gestion qu'on fait le rythme le rythme des instruments assez type africaine et tout c'est je pense que c'est tout ça c'est nouveau en fait dans le rap français il n'avait pas ça il n'y avait pas ce type de choix il ya trois quatre ans on a rapporté quelque chose de nouveau et je pense que les gens ils prennent du plaisir le rap fait allusion aux bandes dans les quartiers avec vous d'où tu viens je crois ce que tu as connu ça comme jamais ouais j'ai connu ça bien sûr on a connu ça et ouais c'est normal que ça fasse partie que le rap en gros décrivent ce genre de choses parce que c'est ce qu'on vit nous enfin c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui on le vit on le vit beaucoup moins parce qu'on est plus âgés on fait partie des gens maintenant des médiateurs dire aux petits frères que c'est pas bien ça sert à rien tout mais ouais étant plus jeune on l'a vécu à fond c'était c'était vraiment réel mais quels sont tes projets voilà je suis en train de travailler mon en ce moment je suis en train de travailler mon troisième album pour lequel on n'a pas encore date de sortie mais on est à fond travail dessus on essaie de trouver les meilleurs morceaux pour pouvoir faire un cd et sortir très prochainement dans les bacs n'hésitez pas à prendre vos billets venez parce que vous n'allez pas regretter c'est niska gros big up abidjan show.com on est ensemble comme jamais abidjan show.com premier site people ivoirien